bonjour une vidéo aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement d'un ordinateur alors elle commence sur le modèle de fondement de cette vidéo là pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'un ordinateur c'est là on voit pas forcément très bien mais ces trois composants la mémoire tout ce qui est communication entre la mémoire et le processeur et donc troisième partie le processeur aujourd'hui on va surtout regarder ce qui se passe au niveau du processeur et sur le processeur on peut voir qu'il y aura deux parties une partie contrôle et une partie calcul alors avant de s'attaquer à ces deux parties là quel est le langage machine qu'on va regarder ça va être quelque chose d'assez simple langage machine qui va comporter que cinq types d'instructions des instructions donc remettre à zéro un registre pour récupérer une valeur et l'écrire pour faire des sauts et des additions donc fera pas de gros programme avec un sera juste pour vérifier qu'on sait faire pour un petit langage machine après on pourra étant dans ça un langage machine plus élaboré avec ceci dit des problématiques d'un de d'instructions qui sont avec ou sans opérante et les opérantes qui sont avec des adressages qui sont vraiment des adresses aux adressages qu'on appelle immédiat c'est à dire simplement des valeurs qui sont données dans l'instruction si on veut descendre un petit peu dans le détail il faudra donner un peu plus d'informations sur chaque instruction comment les coder en binaire typiquement ici suivant ce petit exemple de langage 4 bits doit suffire pour coder le mnémonique de l'instruction et puis du coup on va faire aussi qu'à bide pour coder les valeurs quand il n'aura besoin donc du coup certaines instructions seront codés sur deux fois 4 bits donc un octet et d'autres seront codés sur un seul quartet comme clear prenons un petit exemple donc voilà un petit programme avec une étiquette et pour dire qu'on va revenir là dessus donc ce petit programme récupérera une valeur 3 la stockera en mémoire à l'adresse 8 puis ajoutera à l'adresse 8 ce qui est à l'accumulateur ce qui est à l'adresse 8 et reviendra sur fera un saut donc il n'y a même pas de saut conditionnel ici et c'est vraiment quelque chose de très très simple on fera ajouter à l'accumulateur ce qui fait ainsi de suite ce programme là ne s'arrête pas c'est juste pour prendre un exemple en supposant que l'adresse de chargement sert que la première instruction est à l'adresse 0 ça donnerait la traduction suivante adresse 0 donc il y aurait l'instruction load puis la valeur 3 donc c'est sur deux quartets là c'est des quartets qui la mémoire est stockée ici là ça va être des adresses ce sera des mémoires de de mots de taille à un quartet quatre bits et après il aurait donc l'information stockée à l'adresse suite l'accumulateur donc stocker c'est le code 3 à l'adresse suite c'est ce donné dans l'instruction donc puis additionner ça sera le code 5 là on peut voir que l'adresse 4 ça va être adresse en 0 1 2 3 4 qui va nous servir tout à l'heure qu'on fera la traduction du saut et puis le saut donc c'est l'instruction numéro 4 elle doit sauter à l'adresse 4 donc elle saute à l'adresse on va voir ce que c'est que cette étiquette là et on se rend compte que c'est donc voilà notre programme qu'on veut exécuter mais c'est ce programme là ou n'importe quel autre programme qu'on veut exécuter donc maintenant si on se préoccupe un petit peu de savoir ce qu'on s'imagine que ça doit exécuter alors ce qu'on a écrit la sémantique de du langage assemblage c'est le fait que chaque instruction est exécuté en séquence et que s'il ya des sauts ben on revient donc il n'a sur une un registre qui s'appelle pc qui stocke l'adresse de l'instruction à faire mais ce pc cette valeur de pc est modifié donc en fait c'est comme s'il y avait un interpréteur ou un programme qui exécutait toujours la même chose on qui partait avec l'adresse d'exécution à 0 puis qui partait dans une boucle infinie qui regarde ce qui a l'adresse donc de la de l'instruction à exécuter et selon ce que c'est est ce que c'est le code de 1 2 2 3 2 4 et ainsi de suite ben fait quelques quelques petites choses par exemple pour le clear ça met l'accumulateur à zéro et puis ça avance à l'instruction suivante pour la le chargement ça lie dans la mémoire ce qui est à l'adresse alors ce qui est l'adresse donnée dans l'instruction parce que c'est une introduction load avec une valeur immédiate donc dans l'instruction il y avait aussi la valeur qu'on veut récupérer pour mettre dans l'accumulateur et puis on avance de 2 parce qu'il y avait un encarté pour pardon le load et un encarté pour la valeur qui était donc à récupérer pour le store c'était un adressage direct donc il fallait aller voir dans l'instruction quelle était la valeur et à cette valeur à cette valeur là regardez la mémoire pour y placer une valeur qui est l'accumulateur par défaut le jump ben là ça modifie directement le pc avec la valeur qui est donnée dans l'instruction donc il n'y a pas de pc plus 2 et puis pour l'addition ben on fait ce que doit ça donc ça c'est le programme qu'on voudrait que qui interprète qui exécute notre programme en assemblée donc c'est ça que notre que l'ordinateur doit réaliser quelque part donc l'exécution elle devrait être à la fin pc soit mis à zéro puis on va exécuter ça si vous vous rappelez le programme il faisait un load et puis un stock après une boucle de d'addition d'addition addition et puis ressort donc à ce temps donc ça m'aidera mémoire à l'adresse 8 avec les valeurs données dans l'instruction la valeur 3 puis on additionne donc dans l'accumulateur ce qui était à l'adresse 8 donc c'est la valeur 3 on obtiendra du coup l'accumulateur qui vaudra 3 et 3 6 puis on va sauter revenir l'intérêt à l'instruction à l'adresse 4 à cette adresse 4 là on rajoutera le 3 ça donnera 6 et après on reste je vais pas noter tout mais on reviendra sur l'instruction à l'adresse 4 qui consistera à faire une addition de 3 donc on passera à peu près 9 à 12 à 15 et ainsi de suite donc voilà notre programme tel qu'il devrait s'exécuter à la fin bon maintenant il faut faire le circuit alors le circuit si je reviens sur le modèle de von Neumann je disais composé de trois grosses parties là on se concentre surtout sur le processeur le processeur lui-même est composé de deux parties une partie qui fait du calcul et qui a aussi quelques variables alors c'est la partie qu'on appelle opérative voilà tout à l'heure on reviendra la partie contrôle donc la partie opérative ici si on fait un zoom dessus donc on retrouve la partie qui fait vraiment les calculs donc ça ce sera un circuit on verra ça dans une autre vidéo les circuits de calcul ce sont des circuits combinatoires qui sont assez simples entre guillemets qui n'ont pas de mémoire excusez-moi je reviens qui n'ont pas de mémoire par contre il est associé à des registres qui sauvegardent donc les valeurs de l'accumulateur par exemple et puis d'autres valeurs là je n'ai pas dit d'autres mais d'autres valeurs qui aura peut-être ajouté par ce qu'on appelle des bus internes donc c'est les deux ici fils ou l'app de fils que j'ai dessiné le résultat de l'addition ou du plus un ou de je ne sais pas quelle opération qui a été faite arrive de ce côté là et retransmite pour être éventuellement réécrite dans les registres qui stockent des valeurs vous voyez sur ce schéma là c'est un peu plus compliqué il y a aussi des registres qui nous permettent d'accéder de faire une interface avec la mémoire qui n'est pas dessinée ici donc ça c'est la partie quand même processeur il y a aussi un autre registre qui est intéressant ici c'est un registre qui les deux registres qui sont intéressants qui sont un peu méta c'est le registre PC qui stocke l'adresse de l'instruction qu'on voudra lire donc probablement de temps en temps ce PC ira ici pour aller lire dans la mémoire une donnée qui sera une instruction qui ira dans le registre d'instruction et qui éventuellement aussi permettra de récupérer une valeur qui sera le sceau par exemple à quelle adresse bon tout n'est pas dessiné sur cette figure là les quelques opérations qui seront réalisables en un temps c'est typiquement ce genre d'opération donc soit une lecture en mémoire soit une écrite en mémoire soit l'affectation d'un registre vers un autre registre soit des opérations d'incrémentation ou d'addition tout simplement avec vous voyez c'est un langage qui est encore plus simple des capacités qui sont encore plus simples que les langages machine il n'y a pas de saut ici les sauts en fait ils apparaissent parce que le fait les registres qui peuvent intervenir ici sont entre autres le registre PC qui est le registre de l'instruction elle-même l'instruction exécutée elle-même c'est ce qu'on appelle un langage de micro-action avec bon là on ne note pas mais il y a aussi une notion de micro-condition pour refaire cette opération là ou cette opération là on verra ça un peu plus tard donc si je reviens sur le modèle de Fundaman donc on a vu un petit peu la partie haute là avec les registres et la zone de calcul et les interfaces avec la mémoire il reste à regarder et c'est la partie la plus délicate la partie contrôle donc ce qu'on voudrait faire dans cette partie contrôle c'est enchaîner des petits calculs manipuler des registres des accès à la mémoire ça doit permettre de faire l'algorithme d'interprétation des instructions de machines qu'on a vu tout à l'heure et en fait ce qui va être facile enfin le plus facile à faire finalement parce que ça doit être un circuit ça va être un circuit de type automate qu'on appelle aussi machine séquentielle avec action donc rappel de l'algorithme d'interprétation qu'on vise donc il doit avoir une boucle donc on imagine un automate avec une grosse boucle avec au départ une petite initialisation puis dans la grosse boucle en fait il faudra avoir plusieurs alternatives selon l'instruction qu'on veut réaliser est-ce que c'est un load, un clear, un store et autres et faire ces opérations là sachant qu'on a vu quelles opérations on est capable de faire en un temps de calcul sur la partie opérative et typiquement cette opération là il faut faire deux lectures en mémoire il faut faire aussi deux additions à un donc il faudra le faire en plusieurs temps donc il y aura plusieurs états de l'automate pour réaliser une première lecture puis peut-être une écriture parce qu'il y a de ce côté là c'était peut-être une lecture mais quand on fait l'affectation à l'actualité ça c'est une écriture puis ensuite des PC plus un donc il faut décomposer tout ça donc je ne vous fais pas attendre trop longtemps voilà l'automate une première version de l'automate que cela donne alors on retrouve au début donc l'état initial de l'automate c'est cet état là où on va demander à initialiser PC égale 0 puis après on va commencer vous voyez ici en fait les instructions qui sont disponibles qui sont réalisables en un temps de la machine de la partie opérative de lecture en fait de la mémoire donc on met avec l'registre intermédiaire MA la valeur de l'adresse où on veut lire une instruction on demande la lecture de cette instruction là et on récupère dans l'registre intermédiaire MD cette instruction pour mettre dans l'registre qui justement s'appelle l'registre d'instruction et en fonction de ce registre d'instruction on va commencer à regarder si c'est un CLIR ou si c'est toutes les autres instructions alors pourquoi toutes les autres instructions parce que le CLIR en fait se fait très rapidement bon on peut voir justement il met l'accumulateur 0 et puis il avait certainement à faire PC égale PC plus 1 donc c'est ce qu'il fait mais dans tous les autres cas il faut récupérer un deuxième mot mémoire les mots décartés donc il faut avancer le PC égale PC plus 1 et puis refaire MA égale PC MD égale lié de lecture de la mémoire et on récupère du coup au temps suivant dans MD le paramètre alors soit l'adresse soit la valeur qu'on veut ajouter et du coup là en fonction de ce qu'on voulait faire donc on a dans l'enregistre d'instructions en fonction est-ce que c'est une instruction de type 2, 3, 4 ou 5 on va faire ce qu'on veut faire soit le load soit le jump soit le store et donc on peut le décomposer donc on voit par exemple dans le store on avait dit qu'il y avait deux lectures de la mémoire donc là il y a eu une première lecture de l'adresse et là il y a eu une deuxième lecture de l'adresse pour pouvoir faire alors c'est pas une lecture de l'adresse c'est une écriture en tout cas un accès à la mémoire mais l'accès à la mémoire se passe aussi de la même manière comme pour la lecture il faut mettre MA puis après faire une lecture ici il faut mettre MA c'est-à-dire l'adresse qui est concernée et puis après aussi pour faire l'écriture mettre dans MD la valeur qui est concernée par la écriture et demander à la mémoire ça c'est un signal là ça apparaît comme si c'était une application en fait c'est un signal pour dire j'écris ce qui est dans MA et MD dans la mémoire à l'adresse MA on écrit la valeur MD et une fois qu'on a fait ça donc la double lecture de la mémoire ou écriture on peut passer à l'instruction suivante et on peut regarder par exemple pour le jump là il n'y a pas de PC plus 1 c'est plutôt la transformation du PC en une valeur un peu différente donc c'est la valeur qu'on a récupérée dans l'instruction voilà une première version on peut compliquer ou simplifier un petit peu cette version-là elle était obtenue en essayant de factoriser un petit peu des morceaux on peut encore essayer de factoriser certaines choses par exemple le PC plus 1 on voit qu'il y a beaucoup d'instructions qui se termine par PC plus 1 alors on pourrait factoriser ou pas j'en propose une autre petite version là qui est peut-être un petit peu plus simplifiée je ne vais pas la décrire plus que ça mais ce que j'observe c'est qu'il y a environ une quinzaine 16 états donc ça va être un circuit qui va être assez facile à réaliser finalement un automate c'est pour chaque état donc on lui demande de faire une petite action ça permet effectivement de simuler un ordinateur qui est beaucoup plus puissant c'est ça qui est important en très peu d'états donc la notion d'automate d'automate ou machine séquence à l'action c'est super finalement c'est super riche pas en soi tout seul mais dès que ça commande alors là cette partie automate commande la partie opérative qui fait l'accès à la mémoire qui fait donc toutes les additions par exemple on a l'addition toutes les lectures ou les écritures mémoires alors où c'est qu'il y a écriture mémoire c'est ici voilà ça permet de faire un ordinateur à partir simplement d'un petit automate et la description soit forme d'automate c'est celle la plus naturelle parce que c'est cette forme là qui sera effectivement réalisée soit forme d'un circuit on va voir ce que ça donne sur un petit exemple donc c'est l'exemple de tout à l'heure à peu près j'ai changé peut-être certaines valeurs trois tout à l'heure c'est devenu huit mais essentiellement on a toujours une petite boucle qui fait une addition alors là c'est pas exactement le store il est au même endroit pratiquement le même programme j'ai rajouté l'étiquette X pour faire tout à l'heure il y avait une étiquette un peu j'avais une valeur c'était huit directement donc maintenant j'ajoute vite avec là c'est une étiquette un peu symbolique donc le compilateur il doit traduire ça donc la traduction ça va donner quelque chose de ce type là un peu comme tout à l'heure je vous laisserai vérifier si ça marche et puis l'exécution et bien premier état alors si vous rappelez bien on a PC égale 0 puis ensuite on va faire la lecture donc on va mettre dans MA l'adresse de PC puis demander une lecture en mémoire donc du coup on va récupérer MD qui va être mis dans le registre d'instruction ce registre d'instruction on va regarder ce que c'est après avoir regardé ceci dit puisque c'est donc PC égale instruction égale 1 c'est un clear on met l'accumulateur à 0 et puis on avance le PC de PC plus 1 et on passe à l'instruction suivante donc on revient sur les codes ici les états c'est les états de Thomas de tout à l'heure donc on continue la deuxième instruction c'est je ne sais plus c'est un load ou un stock un load donc on demande à nouveau à lire on ne sait pas encore là on demande dans la mémoire à lire ce qui est à l'adresse PC on lit on obtient que c'est l'instruction 2 un load ce load on le met dans le registre d'instruction pour le sauvegarder parce que MA et MD vont servir à autre chose donc cette instruction 2 alors comme c'est une instruction de load il faut récupérer l'opérante donc on a avancé aussi PC PC égale PC plus 1 donc ça fait 2 à cette adresse 2 on va lire la mémoire ça donne on voit plus loin donc la valeur 8 qui est récupérée de la mémoire entre temps on avance aussi PC égale PC plus 1 on fait les choses un petit peu de tous les côtés parce qu'on a factorisé sur un truc et on met ce 8 qu'on a récupéré de la mémoire dans l'accumulateur et ainsi de suite et ainsi de suite et donc là cette fois tout à l'heure on avait des 3, 6, 9 qu'on obtenait dans l'accumulateur là on va avoir plutôt des 8 et si on va beaucoup plus loin un 16 et ainsi de suite et ainsi de suite on ne va pas avoir des puissances de 2 par rapport à tout à l'heure voilà l'exécution je ne veux pas faire une vidéo trop longue donc je ne vais pas tout décrire de toute façon c'est une boucle infinie donc je vous laisse avec une petite vidéo pour montrer ça ou plus ou moins de manière un peu plus graphique avec ce que vous trouverez sur le web voilà on a fini on peut recommencer cette fois indéfiniment avec des couleurs pour animer pour dire voilà on récupère l'adresse 6 et on boucle à l'infini voilà je vous laisse pour aujourd'hui et à une fin de la démo et à une fin de la démo